Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vous avez peur que votre partenaire cesse de vous aimer, qu'un ancien amour lui manque. Vous n'accepterez pas vraiment l'idée qu'il soit toujours ami avec quelqu'un qui a été dans le passé son mari ou son épouse. Et la jalousie vous fera voir des choses qui n'ont pas réellement lieu. Vous jurez que vous allez davantage prendre soin de vous, que ce mois de juin sera différent et que vous bannirez une bonne fois pour toutes ces habitudes nocives comme le tabac. Vous aurez cependant du mal à tenir parole. Bien que vous recevez au travail de nombreux coups, métaphoriquement parlant, vous souhaitez que rien ni personne ne vous mette qu'à où. Vous devez donc lever les poings pour vous défendre et pour aussi riposter si besoin. Analysez votre respiration, elle peut en effet vous indiquer si vos poumons font bien leur travail ou s'ils ont un problème. Gémeaux. Les astres montrent une tendance à observer avec profondeur et engagement vos sentiments et ceux de la personne avec qui vous souhaitez projeter l'avenir. Les problèmes et les difficultés que vous connaissez aujourd'hui pourraient donner une indication de votre force. Rester à l'affût des nouveautés dans le monde des affaires pourrait vous aider à saisir une occasion unique. Vous verrez en effet passer une offre incroyable et il se pourrait que vous osiez prendre des risques. Cancer. Le cycle financier et professionnel est très compliqué pour tout le monde en ce moment. Vous devrez vivre dans une réinventation constante. Vous ne pouvez en effet pas être certain que vous garderez une bonne situation pour le restant de vos jours. Pour lutter contre la fatigue, réduisez la consommation de produits riches en matières grasses. Lion. Au travail, les nouvelles technologies seront à l'ordre du jour et vous devrez peut-être organiser une réunion virtuelle. Une discussion avec une connaissance vous révélera une nouvelle façon de gagner de l'argent. Les activités qui unissent mouvements doués et états méditatifs vous seront d'une grande aide aujourd'hui. Comme par exemple le yoga fluide ou le tai chi. Vierge. Un lundi, quelques peu moussades au cours duquel vous aurez du mal à trouver des raisons de sourire et où vous pourrez même vous sentir moche en voyant votre reflet dans le miroir s'annonce. Si vous avez menti sur votre CV, vos supérieurs pourraient découvrir que vous n'êtes pas aussi qualifié que vous le disiez pour votre emploi actuel. Vous devrez alors reculer d'un pas et vous excuser. Balance. Sur le plan professionnel et financier, si vous êtes ou venez de vous retrouver au chômage, vous essayerez de vous concentrer sur un certain type de formation ou de concours qui puisse vous permettre d'obtenir un meilleur poste parmi les offres qui vous seront proposées. En matière de santé, vous vous sentirez plein d'énergie et d'optimisme tout au long de la journée. Malgré cela, rappelez-vous combien il est important de maintenir un système immunitaire sain et fort. Scorpion. Aujourd'hui, lundi, vous pourrez servir à votre partenaire quelques différents ou petits déjeuners. Entre un café et une tartine, vous lui laisserez entrevoir quelque chose qui vous dérange, mais qui n'est en réalité pas aussi dramatique que vous le voyez actuellement. Faites très attention à ce que vous dites. L'énergie astrale vous amène en effet à amplifier les problèmes. Votre capacité à gérer vos activités professionnelles se démarquera parmi vos collègues de bureau. Sagittaire. Sur le plan financier et professionnel, c'est un moment idéal pour les ventes et les transferts d'entreprises. Le moment est venu de vous séparer de ce dont vous n'avez plus besoin et d'en tirer un avantage économique. En matière de santé, vous ressentez le besoin de reconstruire vos routines. Bien que vous souhaitez revenir à vos tâches habituelles, vous pourrez y apporter certains changements positifs. Capricorne. Vous devrez faire preuve de patience et occuper votre esprit dans d'autres domaines que les finances. Si vous travaillez à votre compte et que vous dirigez votre propre entreprise, vous aurez beaucoup de travail à faire et la journée passera à une allure folle. En matière de santé, la prédiction des natifs du Capricorne pour ce lundi indique une tendance positive à partir du moment où vous tenez compte des apprentissages du passé. Verseau. À ce stade de votre vie, vous devez réagir et essayer d'apporter des changements notables dans la sphère professionnelle. Car la planète Uranus vous pousse à renouveler votre vie dans ce secteur. En matière de santé, tout indique une récupération rapide après une maladie ou la possibilité de trouver un traitement définitif à un problème généralisé. Et l'on termine avec les poissons. Les poissons qui font actuellement face à des énergies tendues se rendre au compte de la solidité de leur relation. Pour le célibataire, l'apparition d'un ex pourrait mener à une seconde chance pour cet amour. Vous pourrez bien vous sentir submergé en voyant la quantité de travail que vous devez réaliser. Si vous bloquez sur une tâche en question, laissez-la pour demain. Un gain financier inattendu vous donnera envie de sortir et de tout dépenser. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour les matous. Aujourd'hui, le ciel astral nous livre ses secrets aux natifs du jour de ce lundi 8 juin 2020. D'abord, le soleil et Mercure occuperont leur maison solaire 7 via 2, ce qui augure des relations de coups plutôt animés. Sortie discussion au programme, mais attention à Mercure qui peut envoyer des tensions, surtout si vous abordez des sujets sensibles sur lesquels vous aurez du mal à vous mettre d'accord. Vénus vous replace ce jour sur le marché de la séduction avec un humour qui plaira beaucoup. Encore un autre duo explosif cette fois-ci au lématou. Mercure et Mars dans le signe sexuel des natifs du jour. Le désir aura tous ses droits ce jour. Évolution professionnelle avec Saturne et Jupiter, respectivement, dans votre maison solaire 7, travail quotidien et 10 carrières. Votre vie professionnelle va prendre de l'ampleur plus sérieux et plus responsable grâce à Saturne, plus entreprenant et plus ambitieux. Grâce à Jupiter, vous aurez besoin d'appui pour développer et mener à bien des missions d'envergure. Notre conseil n'allez pas trop vite car ces planètes ont besoin d'un peu de temps pour agir. Voilà Anna, voilà Olématou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel en ce lundi 8. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réomy FM.